Pendant que la Côte-Nord, elle, est aux prises avec des feux de forêt épouvantable, Chertsey se remet des pluies torrentielles du long congé. Écoutez, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé en 24 heures dans cette municipalité de l'Annaudière. Andy Saint-André nous en parle. Donc, Andy, ça laisse des traces, là, puis ça laisse aussi une facture salée. Facture salée, Michel. Effectivement, entre 3 et 5 millions de dollars au niveau des dégâts. C'est d'ailleurs selon des estimations préliminaires du directeur général de la petite municipalité de Chertsey. C'est dans l'Annaudière, Michel. C'est ce que nous disait un peu plus tôt aujourd'hui. Le directeur général, Marc-André Plante, qui a d'ailleurs multiplié les entrevues en fin de semaine. Tout de suite, on se rend en image, si vous le voulez bien, à Chertsey, Michel, où des équipes sont toujours sur le terrain. Je rappelle qu'il y a une quarantaine d'employés municipaux là-bas qui ont été mobilisés sur le terrain. D'urgence, ils ont fait du travail, Michel, si bien qu'aujourd'hui, on est en mesure de nous dire qu'il y a 95 %, donc la très grande majorité des quelques 30 tronçons qui avaient été soit endommagés ou qui se sont complètement affaissés, qui sont maintenant praticables. Et j'insiste sur le mot « praticable ». Marc-André Plante a insisté là-dessus en entrevue aujourd'hui pour dire, écoutez, ce sont des solutions d'urgence. Donc, les gens peuvent emprunter ces routes-là, mais le travail n'est pas terminé pour autant. Ça prend des solutions pérennes dans le temps, et s'assurer que tout ça soit, disons, davantage praticable dans quelques mois. La municipalité de Chertsey, Michel, est une municipalité qui est bordée de plusieurs dizaines de lacs, 110 lacs. Vous avez 58 barrages. Il peut devenir difficile pour une municipalité de 5600 personnes de supporter des coûts aussi importants. Marc-André Plante là-dessus. Ça va être important que les gouvernements, dans un contexte d'adaptation au changement climatique, qu'on puisse venir aider. Parce que les événements qu'on vit de façon annuelle à Chertsey vont nécessiter des investissements importants au niveau de nos infrastructures, alors qu'on n'a que 5600 habitants. Les extrêmes qu'on voit sur la côte nord à Chertsey nous montrent l'importance d'être résilients face au changement climatique pour les villes. M. Plante réclamait davantage d'argent du gouvernement. Michel, il y a des programmes qui sont en place, je pense rapidement comme ça, aux 500 millions de dollars qui ont été promis sur quelques années pour l'élaboration de plans climat par les MRC. Évidemment, il y a d'autres programmes. Martin Danfousse, il est de l'Union des municipalités du Québec. D'importantes pluies dans un court laps de temps est le pire des scénarios pour nos réseaux, que ce soit les égouts pluviaux qui débordent dans les maisons ou on l'a vu à Chertsey, où ce sont la barre des routes, les rivières, et là, ça déborde et ça détruit. Vous avez raison, on demande beaucoup plus d'argent à Québec et à Ottawa. Je donne souvent l'exemple de la Nouvelle-Orléans. Vous savez, la Nouvelle-Orléans qui a été inondée après l'ouragan Katrina. Ils ont été développés des projets et un projet qui s'appelle le Gentilly Resilient Project a coûté 141 millions de dollars. Juste un projet avec différents mini-outils, mini-projets pour pouvoir assurer que ça n'inonde plus ou beaucoup moins. Et d'ailleurs, c'est très, très efficient. Donc, en effet, là, on peut dire que c'est qu'un début. Alors, il y a déjà des efforts, Michel, qui sont faits en ce moment, mais il faudrait davantage d'argent, dire de plusieurs intervenants, d'autres réactions à venir aujourd'hui. Merci, André.